Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat, leçon qui aborde le chapitre 14. Chapitre 14 de l'évangile de Marc dans cette douzième semaine de ce troisième trimestre 2024. Nous sommes bientôt à la fin de ce trimestre où nous avons étudié donc cet évangile de Marc. Nous voici dans le chapitre 14, il n'en manque que deux pour finir le livre. Et cette semaine nous allons nous concentrer sur la passion, donc la mise à mort et le salut qui vient au travers le sacrifice de Jésus. Un chapitre très difficile, ce n'est pas avec indifférence qu'on peut lire le chapitre 14 de l'évangile de Marc et puis les évangiles et les synoptiques aussi qui traitent du même sujet. Mais voilà, cette semaine, il va faire bon de nous arrêter pour voir plusieurs aspects de ce moment où finalement Jésus est livré aux bourreaux pour être condamné. Donc des moments assez clés, assez intenses, assez forts et remplis d'injustices, remplis, remplis, remplis d'injustices. Voilà. Merci aussi d'avoir choisi d'écouter, voir, donc regarder ce résumé de la Léçon de l'École du Sabat sur Sa Félice français. Je t'invite à s'abonner si jamais ce n'est pas le cas. Donc s'il y a un bouton rouge sur ton téléphone en bas, à ta droite, il me semble, oui. Donc il faut appuyer sur ce bouton pour que tu deviennes un abonné chez nous. Tu peux aussi être membre de la communauté, c'est autre chose. Sur WhatsApp, nous avons une communauté où nous envoyons régulièrement les nouvelles. Récemment, nous avons mis en ligne la newsletter qui vous présente des articles à lire, mais aussi des produits et plein d'autres choses. Donc n'oublie pas d'être membre de la communauté WhatsApp. Sans autre, passons donc en revue la Léçon du Sabat qui est une Léçon d'introduction. Alors, pour ce Sabat, je voudrais juste relever les personnages qui pour moi sont clés dans ce chapitre 14 que nous allons donc aborder tout au long de la semaine. Le premier personnage, à part Jésus, bien sûr, Jésus est le personnage central de tout le livre. Quand je parle de personnages, ce sont des personnes qui vont interagir avec Jésus. Bien sûr qu'on va parler aussi de la personne de Jésus. Mais je vois par exemple, c'est frappant et moi, je voudrais dire que se pencher sur la réaction, les choix de ces personnages pendant ce livre nous interpelle beaucoup parce que ce sont des gens comme nous. C'est vrai que nous n'avons pas été, nous ne sommes pas contemporains de Jésus aux mains divines sur terre, mais nous sommes comme ces personnes qui ont vécu, qui ont côtoyé Jésus. Et tout d'abord, ce Pilate qui est donc responsable de décider de la mise à mort de Jésus. Vous savez très bien que les Juifs étaient dominés par les Romains à cette époque et ils n'avaient pas le pouvoir de mise à mort, de tuer quelqu'un. Ils pouvaient juger, ils pouvaient proposer la mise à mort de quelqu'un, la condamnation de quelqu'un à la prison, mais il y avait un système romain. Ils contrôlaient en laissant une partie aussi à ceux qui étaient là pour ne pas qu'ils se sentent complètement envahis. Ils étaient envahis, mais avec certaines libertés. Et donc, Pilate doit donner le mot de la fin. Et la Bible dit clairement que Pilate a compris que Jésus n'était pas vraiment culpable. Donc, pourquoi il n'a pas intervenu ? Donc, on va voir cette semaine. Un autre personnage, c'est cette foule qui est plusieurs d'entre eux qui étaient, quelques jours auparavant, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ils étaient là en train de crier « Hosanna ! » « Saluer Jésus ! » « Faire ce chemin pour qu'il puisse rentrer ! » Quelques jours plus tard, manipulés, contrôlés à quelque part par ces prêtres qui voulaient la condamnation de Jésus, ils sont poussés à choisir Barabbas au lieu de Jésus. Donc, des personnes sous l'influence. Un autre personnage important, c'est Barabbas, le gars qui était responsable de la mise à mort de quelqu'un par sédition. Donc, quelque chose de vraiment grave. Je pense qu'il n'y avait même pas lieu de proposer à ces Juifs qu'ils puissent choisir entre Jésus et Barabbas, parce que si les responsables romains sont là, il y a quelqu'un qui a essayé de créer un mouvement de rébellion, il ne devrait pas être possible de le libérer. C'était trop grave, à mon avis, humainement parlant. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre qui a fait un délit moins grave pour mettre avec Jésus. Mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est intéressant de voir comment la prophétie accompagne aussi ce moment. Donc, on va choisir un assassin, quelqu'un qui était en train de faire un soulèvement. Tout ce qu'on avait accusé Jésus de faire, en fait, il ne l'a pas fait, celui-là, il l'a fait. Et finalement, on va libérer quelqu'un qui était celui qui organisait un vrai soulèvement et condamner celui qui a toujours fui cette idée de créer un soulèvement. Sachez qu'après le partage, la multiplication des pains et des poissons, Judas était là derrière pour que la foule puisse acclamer Jésus en tant que roi. Et Jésus doit partir très vite, aller de l'autre côté du lac, pour ne pas que les gens le prennent et le déclarent le roi des Juifs, ce qui aurait compliqué considérablement son ministère. Et justement, Jésus, toujours évitant cela, il est condamné pour ça. Et celui qui a vraiment fait, qui a même tué pour ça, il est libéré. Contresens total. Un autre personnage important, c'est donc finalement Joseph d'Arimaté qui surgit, qui va demander finalement que Pilate puisse lui offrir, lui accorder le droit de récupérer le corps de Jésus pour le préparer, l'ensevelir. Donc, il y a aussi le centenier, le centenier qui déclare au pied de la croix que Jésus, c'est lui qui reconnaît que cet homme, effectivement, il est le Messie. Donc, voilà tous ces personnages qui sont de notre leçon cette semaine. Une leçon extrêmement riche, intéressante. Difficile, hein ? Difficile de comprendre à quel point Jésus nous a aimés pour subir toutes ces souffrances. C'est vraiment, c'est quelque chose d'étonnant. C'est vraiment par amour, avec une puissance qui vient d'en haut, qui ont poussé Jésus à se donner à fond. Donc, je crois que j'ai commis une faute au départ. Donc, c'est l'avant-dernier chapitre. Il n'y a pas encore deux chapitres. Nous sommes déjà dans le 15, donc l'avant-dernier chapitre de ce livre. Donc, reste accroché tout au long de cette semaine. Si tu choisis de suivre jour après jour, donc on se voit demain pour la leçon dimanche. Si tu préfères le résumé complet, on se voit tout de suite pour la leçon suivante. Que Dieu te bénisse et que cette semaine puisse être vraiment une bénédiction pour notre schéma vers la vie éternelle, en connaissant dans le détail le sacrifice que Jésus a fait pour notre salut. Bye bye. Voilà, dans ces 15 premiers versets du dimanche, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans la leçon. Je t'invite vraiment à ne pas se fier seulement sur le résumé de la leçon, mais que tu puisses l'étudier par toi-même. Il y a passablement d'informations qui sont intéressantes. Pilate a été un homme assez faible. Il a conduit pendant 15 ans sa période de dirigeant-gouvernement de cette région. Donc il y a des informations assez intéressantes. Je voudrais juste rajouter quelques réflexions personnelles concernant ce récit sur ces deux personnes, principalement, donc Pilate et Barabbas. Pilate qui va poser cette question, « Es-tu le roi des Juifs ? » Cette question, comme dit aussi la leçon, elle est totalement fausse, parce que si les Juifs étaient en train de l'accuser d'avoir créé un mouvement pour pouvoir devenir un rébelle, pour s'échapper du pouvoir romain, ce n'est pas ça que les pharisiens ont présenté comme accusation. Là, c'est plutôt une interprétation qu'il fait des accusations des prêtres, parce que blasphémer, ça ne veut pas dire être déclaré roi des Juifs, c'est plutôt politique. Donc on l'accuse de blasphème, et en même temps, il l'interprète comme étant quelque chose de politique. Donc tout le monde sait que les choses sont un peu, voilà, il y a du brouillard dans cette accusation. Et où sont les deux témoins qui sont prêts à affirmer cela ? Ils vont dire des choses complètement sans fondement. Il n'y a pas de preuves substantielles. Et là, Pilate, qui démontre effectivement être lâche, parce que la Bible même le dit, il va dire ici, dans le verset 10, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ce verset 10, pour moi, est accablant. La personne sait que c'est un simulacre, c'est du théâtre ce qui se vit en ce moment. Il regarde Jésus. Ça ne le dit pas ici, mais la femme de Pilate, dans d'autres évangiles, reçoit donc ce rêve, cette révélation, qu'il ne fallait pas se mêler à cette affaire. Donc, Pilate, pas dans l'évangile de Marc, mais Pilate a déjà cette information. En plus, il a ses convictions personnelles. Et bien, il constate, il pose des questions, il parle, Jésus ne se défend pas. Jésus encourt la peine de mort. Il ne se défend pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour lui. Donc, il comprend que c'est tout simplement de la jalousie, de la manipulation, mais il n'est pas prêt à affronter cela. Donc, il a le pouvoir entre ses mains. Il a les soldats avec lui. Il aurait fallu seulement une décision de sa part pour que cela n'arrive pas. C'est vrai, comme j'ai déjà dit auparavant, il fallait que Jésus soit sacrifié pour le pardon des péchés. Mais malheur à ceux qui le feraient pas à la demande de Jésus, mais en tant qu'acteur contre Jésus. Donc, une chose, c'est que Jésus, tout le monde l'accepte, tout le monde le reconnaît en tant que Messie, mais il dit, voilà, mais il faut quand même que je sois sacrifié pour que vous ayez le pardon des péchés. Autre chose, c'est que tout le monde se mette à vouloir le tuer avec des mensonges, avec des stratagèmes, et malheur à ceux-là. Et c'est pour ça que je dis la semaine dernière qu'il y aura cette résurrection spéciale pour que ces gens puissent constater et voir qu'ils avaient effectivement fait tuer par des mensonges le Messie, le Fils de Dieu. Donc, il avait les convictions intimes, il avait le pouvoir d'arrêter cela, il avait même un message de la part de sa femme, il décide pas, il est mou, il est mou, il prend pas une décision. Et donc, il essaye de décider sans prendre des décisions pour vouloir... Et ça, c'est souvent, nous, les êtres humains, on a envie de plaire à tout le monde. C'est difficile quand on vit dans ce monde où on veut plaire à tout le monde. Ça génère beaucoup de frustration. Il faut savoir que certaines personnes ne pourront vous aimer jamais. mais comme disait ma mère, on peut se peindre en heure, en doré. Des gens vont pas t'aimer. Il y a des gens à qui on tombe bien, même dans l'Église, il ne faut pas se leurrer. C'est parfois ça. On a plus de proximité avec certaines personnes et d'autres, on a des rapports amicaux, respectueux, mais... Le feeling ne passe pas. Je ne sais pas, il y a des choses qui ne cassent pas. C'est tout à fait normal. Mais quand on veut plaire à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi Pilate n'a pas pris position. Est-ce qu'il avait peur d'un rapport négatif de la part de ses dirigeants religieux à ses supérieurs qui pourraient nuire à son image et tout ça ? Qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas être un peu plus ferme par rapport à ses convictions ? Comment il a pu arriver à ce poste-là en essayant de plaire à tout le monde ? Parce qu'il léchait les bottes ? Je n'en sais rien. Mais c'est un homme qui n'a pas de colonne vertébrale à ce moment-là. Et donc, il va proposer que les gens puissent, par cette pratique, lâcher quelqu'un. Et voilà, en voulant peut-être s'échapper, en imaginant que les gens allaient dire non, Barabbas, parce que Barabbas, c'était, à mon avis, connu comme quelqu'un qui pourrait nuire parce qu'en voulant créer une rébellion, tout le monde pourrait en payer le prix. Et donc, quelque part, il a donné entre les mains des chefs religieux le pouvoir de décider parce que les chefs, ils avaient une grande influence sur la population, en tout cas sur ceux qui étaient là, qui ont fait qu'ils ont choisi de libérer Pilate. C'est petit de la part de Pilate, c'est vraiment petit. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on n'est pas, parfois, un peu comme Pilate, au lieu de trancher les choses, de décider, on essaye de plaire à tout le monde, dans la famille, avec les amis, dans le monde du travail. C'est terrible. Parfois, je dois dire à des personnes, tu dois décider, tu dois me dire ce que tu veux faire. Prends une décision. Il y a une décision qui est bonne et l'autre qui est bonne aussi. Mais il faut aussi décider laquelle des bonnes, il faut prendre. Parfois, des décisions simples comme ça, c'est difficile. La personne ne va pas prendre des risques parce qu'elle a peur des conséquences. Ah, si je prends telle décision, il y aura des conséquences qui pourront être peut-être négatives et je vais devoir les assumer. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut prendre des décisions et parfois, elles sont mauvaises. Il y a des conséquences, mais il faut les assumer. Ne pas prendre des décisions, c'est peut-être plus terrible que d'en prendre et parfois d'être à côté. Ça arrive. J'ai déjà décidé d'acheter des choses qui s'avèrent être vraiment une très bonne décision et d'autres que j'achetais, c'était très mauvais. Très, très mauvais comme choix. J'ai perdu de l'argent, ça n'a pas duré, c'était moche comme pas possible par la suite. Mais en tout cas, j'ai choisi. Je pensais que c'était bien. Je n'ai pas... Tu vois, il faut dans la vie parfois savoir prendre des décisions. Pilate n'a pas su. Il a compris. Il savait. Il a été averti. Il avait tout. Il avait le pouvoir. Il avait tous les indices. Mais il a voulu, comme on voit dans d'autres évangiles, il a voulu se laver les mains et dire c'est la responsable d'autres personnes. Mais pas du tout. Il était, oui, bien sûr, le responsable de sa mise à mort. En tout cas, responsable politique. OK ? Donc, voilà les invitations que la leçon d'aujourd'hui nous fait. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur Barabbas. Il a une deuxième chance. Est-ce qu'il a saisi cette deuxième chance ? C'était un assassin qui générait de la sédition ? Je ne sais pas. Est-ce que Barabbas a profité de cela pour vivre une conversion ? En tout cas, un de ses comparses, oui, on le sait dans l'évangile de Luc qu'un de ceux qui étaient là avec Barabbas a lui rencontré le Seigneur. Et ça, c'est une grande révélation que Jésus puisse dans ses derniers instants toujours sauver, toujours ce changement de vie pour ceux qu'il accepte comme le Messie. On se voit demain pour la suite. Bye bye ! Voilà le titre de la leçon d'aujourd'hui. C'est Salut, roi des Juifs. Donc c'est ce moment d'extrême injustice et souffrance. J'ai plus ou moins abordé hier le choix du peuple par rapport à Barabbas. Sans vouloir faire exprès, j'ai avancé un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est extrêmement déprimant ce qui se passe ici. Une chose que j'ai découvert dans les commentaires que j'ai lus, c'est que le mot Barabbas peut aussi signifier Yeshua, donc fils de Dieu. Donc là, les gens sont en train de choisir entre deux et Yeshua, entre deux sauveurs. Un voulait par la force les sauver de l'invasion, de l'envaiseur, ce peuple romain qui était là, qui contrôlait tout. et il y avait le salut qui était possible par le Messie, par celui qui a complètement changé la façon d'aborder et de voir la vie spirituelle, les valeurs, le Messie. Donc, les gens ont très, très mal choisi. On avait quelqu'un qui était battu, blessé. est-ce que Barabbas était aussi abattu et aussi battu par les soldats avant ce choix ? Je ne me souviens pas d'avoir lu ça. Mais voilà, nous avons deux personnes, une qui est connue pour ses actes, pour ses discours de sédition et l'autre qui est connue pour ses miracles, pour ses discours de salut, de changement. Et quel mauvais choix ! Quel mauvais choix ! Donc, on voit par là la nature humaine qui est capable, face à certaines évidences claires et nettes, être poussée par des manipulations, convictions, des histoires créées, générées de façon artificielle à faire des choix qui ne sont pas raisonnables. Aujourd'hui encore, on parle beaucoup des fake news, mais aujourd'hui encore, je suis persuadé que plusieurs milliers de personnes dans le monde prennent des décisions parce qu'ils ont été influencés consciemment ou inconsciemment par les moyens de communication, par d'autres personnes, par d'autres moyens de contact, à faire des choix qui ne sont pas logiques, pas normales, parce que comme tout le monde le dit, tout le monde le pense, ça ne peut qu'être la vérité et je dois être avec la majorité. J'ai des enfants adolescents qui étaient adolescents et qui sont encore adolescents, j'ai deux enfants et je vois que dans l'adolescence, la pression du groupe est énorme. La vie, l'opinion que les autres peuvent avoir sur toi, sur certaines de tes décisions à cet âge de l'adolescence est extrêmement importante. Mais je pense que nous, les adultes, à quelque part, nous sommes entre guillemets un peu comme les adolescents encore qui avons peur de ne pas être avec la majorité. parfois au milieu, dans le milieu du travail, à l'école, avoir un avis différent, parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup du courage pour être clair et net concernant ses convictions, même quand elles ne sont pas populaires. Donc, c'est une invitation que par rapport à ce choix qu'ils doivent faire concernant Barabbas et Jésus révèle quoi. Donc, est-ce que tu vas avec la majorité pour ne pas être celui qui est un peu différent ou tu es quelqu'un de ferme concernant tes convictions ? Alors, le fait de frapper et se moquer de Jésus dans les commandements, nous avons ce commandement pour que nous ne parlions pas le nom de Dieu de façon pas respectueuse. Donc, on a même un commandement pour ne pas prononcer le nom de Dieu de façon irrespectueuse. Et là, nous avons des êtres humains qui sont en train de se moquer, blessés, mais c'est pas de la... c'est l'humiliation totale. C'est quelque chose de profond, de grave. Donc, subir de l'injustice, subir de la moquerie, c'est pour ça que souvent, ces problèmes de suicide de jeunes, c'est souvent lié à une baisse d'estime de soi, des problèmes liés à l'enfance, mais surtout de cette moquerie, de ce regard, sur ces critiques des autres au niveau de l'école, de voisinage. Donc, notre nature humaine, quand elle subit énormément de moqueries, même dans le couple, parfois, dans des couples où il y a quelqu'un qui est malsain, qui va constamment critiquer, rabaisser, diminuer l'autre personne, ça devient quelque chose qui affecte au plus profond cette personne dans son estime de soi, dans son cœur, dans sa vision de soi-même, ça peut détruire la personne. J'ai fait une formation pour l'infirmerie, ça s'appelait auxiliaire d'infirmerie. Je pense que ça n'existe pas en Europe, mais voilà, pendant plusieurs mois, j'aidais les infirmiers dans les actes les plus basiques de l'infirmerie. donc il y a le médecin, l'infirmière, il y a celui qui est l'auxiliaire qui ne fait que des choses basiques. Mais voilà, je voulais être missionnaire en Afrique, je me suis dit il faut faire la théologie, il faut faire ça aussi pour pouvoir aider, extraire des dons, faire des trucs comme ça, basiques, peut-être ça va me servir un jour. Et je me souviens une fois qu'on nous demande de rentrer dans une salle parce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie de peau et qu'on doit traiter toute la peau en entière avec un produit. Donc comme c'était quelqu'un assez grand, c'était une femme et on devait passer ce produit sur tout son corps. Et je me suis dit cette personne elle a eu un accident, je ne sais pas, elle est alitée. Mais avant de rentrer on nous dit elle a subi un harcèlement aussi grave qu'elle est paralysée psychiquement, mentalement. donc ce n'est pas quelqu'un qui est tombé qui a cassé une jambe qui était alitée, c'est quelqu'un qui était dans sa tête elle était tellement subie de l'agressivité morale il y a une autre expression pour ça je ne retrouve pas mes mots maintenant mais elle a subi un harcèlement aussi puissant qu'elle était pendant plusieurs jours tout simplement elle avait le regard fixe quelque part elle ne clignait pas des yeux et elle était comme paralysée on lui parlait elle ne répondait pas pour lui donner à manger il fallait l'amener à la bouche c'était j'étais impressionné de voir quelqu'un qui était physiquement en bonne santé mais qui était complètement décompensé au niveau de son psychique et j'étais très touché de voir elle avait 25 26 ans une jeune femme paralysée nous étions là les infirmiers en train de tout faire pour qu'elle puisse aller de l'avant parce qu'elle était humiliée à un point qu'elle est devenue paralysée donc Jésus va subir quelque chose de humainement parlant extrêmement fort et il a supporté tout cela ces moqueries et cette agressivité morale ça a été extrêmement compliqué le fait de lui taper sur la tête avec la couronne d'épines bon ça accomplit encore une fois la prophétie le fait que la couronne d'épines mais Jésus vraiment il était avec une conviction énorme pour nous sauver ce que Jésus a subi et c'est pour ça qu'Ellen White nous recommande toujours de nous attarder régulièrement pour réfléchir sur la passion du Christ et là on se dit Seigneur aide-moi à me donner davantage à être plus fidèle à toi parce que parfois on subit de petites choses on dit mais où es-tu Dieu pourquoi tu m'as abandonné Dieu n'existe pas je ne crois plus tout ça et Jésus qui avait toutes les raisons de ce monde pour dire c'est trop ce n'est trop vous êtes vraiment à côté de la plaque il n'y a même pas un seul qui est là pour me défendre même les plus proches disciples sont partis et je suis condamné on va m'humilier comme ça mais non c'est pas possible Jésus il subit depuis le Gethsémane souffrance morale maintenant souffrance physique et encore une fois souffrance morale par toute cette moquerie Jésus vraiment est notre champion c'est invraisemblable c'est révoltant de lire ça on a envie de voyager dans le temps et d'aller taper toutes ces gens non ? dites-moi franchement j'ai envie de faire ça je sais que ce n'est pas chrétien mais c'est l'envie que j'ai je suis sincère avec vous comment on a pu faire autant mal contre Jésus voilà que cela puisse t'aider à comprendre que Jésus t'aime énormément et qu'il est allé jusqu'au bout pour toi gloire à Dieu pour ça on se voit demain pour la suite bye bye comme je dis c'est difficile de choisir quelle partie commenter aujourd'hui tellement ces quelques versets à partir de 20 jusqu'au 38 relèvent de beaucoup de choses qui sont importantes donc ils vont le mettre sur la croix il y a donc Simon de Sirène qui arrive par là selon l'esprit de prophétie on connait un peu son histoire quelqu'un qui avait les enfants qui croyaient mais que Simon ne croyait pas beaucoup et c'est lui qui va porter la croix de Jésus on sait que ça va l'impacter dans sa vie donc après les soldats qui vont partager ses vêtements l'affirmation qu'il y a des brigands qui sont aussi cloués sur des croix à côté de lui mais voilà les passants vont dire et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours et pire encore les principaux sacrificateurs qui vont dire il a sauvé les autres il ne peut pas sauver lui-même donc voilà des fausses affirmations des accusations infondées tout en démontrant qu'on se rend compte à quelque part que c'est tout le contraire de ceux qui disent justement Jésus est là en train de sauver les autres il n'est pas en train de sauver lui-même il est en train de sauver les autres tout le contraire de ceux qui pensaient les gens qui étaient là mais le point central c'est le verset à mémoriser cette semaine c'est mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné au verset 34 je pense que le pire moment pour Jésus dans l'essai de la passion je crois que c'est celui-là Jésus avait une si forte si profonde connexion avec son père par sa communion par sa consécration on ne peut pas se rendre compte comment Jésus même s'il était à ce moment-là à 100% Dieu 100% humain mais comment cette partie humaine était connectée à Dieu le Père une connexion aussi profonde que nous ne pourrions jamais imaginer et que nous allons comprendre dans les études que nous allons faire pendant l'éternité mais Jésus est là mais quand les péchés du monde entier quand toutes les personnes qui se sont repenties avant Jésus qui se repentaient à ce moment-là et moi quand je me repends toute cette culpabilité qui était la nôtre retombe sur ce moment où Jésus est sur la croix donc il y a une séparation parce que le péché fait séparation entre Dieu et l'homme il y a ces tonnes et tonnes des milliers de tonnes de péchés pour donner une image qui retombe à ce moment-là sur Jésus qui est déjà en souffrance morale qui est déjà en souffrance physique mais là se rajoute une souffrance spirituelle de perdre cette connexion intime qu'il avait avec le Père donc il va dire Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Il ne ressent plus la même puissance la même présence de Dieu dans sa vie je pense que toi comme moi nous avons ces moments spéciaux dans la vie où on se sent plus connecté, proche de Dieu on sent cette présence cette puissance de Saint-Esprit dans notre cœur dans notre vie qui donne cette conviction qui Dieu est là et ça c'est quelque chose qui nous remplit et parfois ce moment de désert on se sent à sec où on dit mais je ne sens plus Dieu je ne ressens plus sa présence il me manque cette expérience que j'ai déjà eu par le passé alors imagine chez Jésus c'est encore plus puissant il ne ressent pas la présence de son Père c'est grave et c'est à ce moment-là que Jésus ne va pas mourir de ses blessures il va mourir de cette séparation qui va faire exploser son cœur dans cette souffrance spirituelle morale physique ça explose et vu la description des horaires Jésus va mourir très rapidement au bout de trois heures Jésus est mort tandis que selon les récits de l'époque ça pouvait prendre même des jours et le sabbat imagine-toi pour ceux qui étaient crucifiés là où étaient les juifs on cassait les jambes des crucifiés pour qu'ils ne puissent pas fuir le sabbat mais ils étaient blessés affamés assoiffés jambes cassées par terre mais encore vivants pour être remis sur la croix le dimanche pour poursuivre jusqu'à la mort Jésus et la Bible me dit que ses os ne seraient pas cassés donc Jésus va mourir même avant qu'on le descende pour casser les os de ses jambes pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir le jour ou le sabbat donc une souffrance profonde et je trouve ça très important mais Jésus ayant poussé un grand cri expira le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas au moment où Jésus meurt miraculeusement entre le lieu saint et le lieu très saint le voile du temple se déchire de haut en bas c'est ça de haut en bas c'est le bâton haut de haut en bas jusqu'en bas voilà c'est très important ça et si c'est décrit dans la Bible c'est que les gens ont constaté ceux qui étaient là ont constaté qu'à ce moment là on ne sait pas pourquoi voilà déchirement on voit l'endroit où devrait y avoir le shekinah la présence de Dieu le couvercle du le couvercle de l'arche de l'alliance les gens ne voient plus il n'y a plus la puissance de la présence de Dieu depuis longtemps déjà mais voilà on peut voir depuis l'extérieur le lieu très saint il n'y a plus la shekinah la shekinah ou le shekinah le shekinah je crois il n'y a plus le shekinah la présence de Dieu n'est plus là à partir de ce moment ce peuple qui était le peuple choisi par Dieu pour être son témoin son représentant sur la terre pour préparer le chemin le messie à ce moment là c'est fini désormais nous sommes tous invités à être le peuple de Dieu mais il n'y a plus cette nation qui est entre guillemets béni par Dieu moi j'ai pu comme j'ai déjà répété plusieurs fois une fois que tu visites Israël et Jérusalem je dis tu vois la Bible autrement tu vois les choses autrement il n'y en a qu'un envie c'est de pouvoir revenir moi je pourrais aller dix fois à Jérusalem en Israël je le ferais c'est quelque chose de voilà je recommande à tout le monde qui le peut d'aller là-bas c'est une très très belle expérience donc j'étais dans ce qui était apparemment le Golgotha il y a un arrêt de bus en bas c'est un peu drôle parce qu'il y a plein de bus qui est parqué c'est l'arrêt final d'une ligne de bus de là les gens peuvent embarquer pour partir mais on voit justement la colline on est à côté il y a le jardin de la tombe où apparemment Jésus a été mis dans la tombe on a pu rentrer et passer un petit moment on ne peut pas rester longtemps on ne peut pas en filmer ni photographier on est là à l'intérieur mais avant d'aller dans la tombe on passe toujours dans ce petit parc et on voit le Golgotha et c'est vrai que quand on voit ces rochers on voit voilà le dessin de cette tête de mort donc Jésus était sur cette croix le sacrifice pour notre salut est accompli il manque toujours la résurrection mais voilà le sacrifice de Jésus le temple le voile du temple se déchire donc Jésus est allé jusqu'au bout ce moment là c'est le début de la victoire parce qu'elle va s'accomplir se confirmer avec la résurrection mais que c'est important ce moment là de dire voilà Jésus est mort pour tout le monde et cette nation qui avait la mission de proclamer la venue du Messie d'être sans peuple pour être un témoin n'a pas accompli sa mission qui était la sienne et au contraire au lieu d'accompagner de soutenir de révéler Jésus c'est elle qui l'a tué quelque part direct et indirectement en même temps donc quelle tristesse pour ce déchirement c'est c'est un jugement aussi le peuple juif c'est un peuple qui est à mon avis qui reçoit toujours cette bénédiction de la part de Dieu mais pas aussi intense comme c'était à l'époque c'est un peuple qui qui a son histoire mais malheureusement qui est persécuté qui a énormément souffert et qui par la suite persécute aussi donc c'est c'est une histoire difficile mais on sait qu'à ce moment-là ce pacte entre Dieu et ce peuple qui aura dû ouvrir la place pour la venue du Messie finit ce pacte est arrêté à ce moment-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons aussi des juifs messianiques qui sont toujours de culture juive mais qui sont messianiques parce qu'ils ont accepté que Jésus était effectivement le Messie donc mes amis il y a beaucoup à voir donc je t'invite à lire le chapitre à lire la leçon mais ces deux moments-là où Jésus se sépare de Dieu et ce moment où le voile se déchire ce sont des deux points pour moi très importants dans le récit de cette journée de mardi que cela puisse t'aider t'inspirer à savoir que Jésus est allé jusqu'au bout et que quand on a fait un pacte avec Dieu si on décide de ne plus être dans ce pacte c'est un choix c'est une liberté que Dieu te l'accorde malheureusement ce peuple qui avait un pacte avec lui à ce moment-là le pacte est fini l'agneau de Dieu qui sauve du péché n'est pas celui qui est offert dans le temple sacrifié dans le temple c'est lui en qui nous avons tout simplement foi c'est l'agneau qui est Jésus voilà on se voit demain pour la suite bye bye comme je disais nous avons ici dans les versets qui nous sont proposés aujourd'hui d'un côté les ténèbres de l'autre côté la lumière où sont les ténèbres elles commencent déjà au verset 33 la sixième heure étant venue il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure pendant trois heures on a des ténèbres quand on lit ce récit dans le livre Jésus-Christ on comprend que ce n'était pas normal d'avoir à ce moment de la journée une aussi dense ténèbre où les gens avaient de la peine à avoir donc c'était très bizarre vous savez quand il y a ces moments où avant l'heure normale nous avons par des phénomènes naturels nous avons des épaisses nuages sur le ciel du vent et tout à coup ça devient un peu plus obscur avec cette cette sensation qui va plus voir ou qui va venir une tempête ça change un petit peu ça nous touche on est extrêmement connecté lié avec le milieu qui nous entoure et donc nous avons là tout à coup ce moment de 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 noir qui n'était pas normal donc les gens commencent à se poser des questions Jésus est sur la croix donc il va parler il va crier et donc il va mourir et c'est impressionnant que ça puisse se passer aussi vite dans un moment aussi bizarre où la nature a l'air de de se révolter de d'assombrir ce moment c'est un moment extrêmement triste et pourquoi je dis que c'est un moment où il y a les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre parce que au milieu de toute cette ténèbre on peut constater qu'il y a de la lumière la lumière c'est à dire des personnes qui vivent autre chose que l'obscurité il y a un récit qui n'est pas là qu'on sait que va se passer dans d'autres évangiles mais dans ce moment d'obscurité où Jésus est sur la croix donc le larron qui était à côté de lui va retrouver la lumière en acceptant Jésus comme le Messie et Jésus va lui dire va lui faire cette promesse je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis donc quelqu'un qui reçoit la confirmation de son salut de sa présence à l'éternité avec Jésus mais il y a aussi dans ce récit de Marc en tout cas c'est le cas cette déclaration verset 39 le centenier qui était en face de Jésus voyant qu'il avait expiré de la sorte dit assurement cet homme était le fils de Dieu assurement donc c'était pas un juif c'était pas un homme religieux c'était pas un étudiant de la Torah des prophètes c'était un païen et en voyant comment Jésus se comportait depuis qu'il a été emprisonné comment il s'est comporté pendant son jugement comment il s'est comporté quand on l'a humilié comment il s'est comporté sur le chemin de la croix comment il s'est comporté sur la croix ce qu'il a dit ce qu'il a fait et finalement toute cette ambiance qui est étrange qui est bizarre et quand il voit que Jésus parle il décède c'est pas normal normalement il 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 crient ils sont révoltés ils vont dire des gros mots ils vont se ils vont faire toutes sortes de choses avant d'expérer mais Jésus est différent et là il dit assurément donc il reconnaît Jésus comme le Messie assurément c'est pas le roi des juifs cet homme était le fils de Dieu c'est pas le roi des juifs c'est le fils de Dieu un païen donc un voleur un païen même parmi toute cette ténèbre il y a des gens qui voient la lumière et ça s'arrête pas là verset 40 il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elles était Marie de Magdala Marie mère de Jacques ok Salomé qui suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem pardon donc on a Marie de Magdala Marie qui qui était toujours là cette femme qui a été comme j'ai dit dans la lesson de la semaine dernière qui était pardonnée qui avait sept démons qui a compris ce qu'est le pardon elle est là où sont les autres disciples où sont les hauts placés où sont les les intellectuels où sont les connaisseurs de la parole de la Torah des prophètes ils sont pas là mais celle qui avait reçu le pardon qui avait une véritable conversion qui avait un rencontre qui a eu un rencontre profond et personne avec le Christ elle était là elle était là au moment où Jésus a expiré elle était là le faisant compagnie elle représente ceux qui même dans les pires moments où on est confronté avec le mal le péché on est contre nous où les valeurs de la parole de Dieu sont bafouées où la morale est tombée à terre où la violence prend place elle est là encore une lumière Saint-Orient Saint-Orient Larron Marie de Magdala trois lumières qui sont dans ce moment de ténèbres à côté de Jésus pour éclairer ce moment pour dire malgré toute cette ténèbre tous les démons qui sont là tout le mal qui s'acharne sous Jésus la puissance du salut est là à partir du moment qu'il y a de la sincérité il n'y a aucune ténèbre qui puisse enrober cacher éloigner quelqu'un du Christ et c'est c'est beau et c'est bien de voir que parmi toutes ces choses mauvaises et noires qui arrivent à ce moment là nous avons trois points de lumière pour montrer que la lumière est plus forte c'est pour cela que toi ou moi nous déclarons Jésus comme notre sauveur nous demandons de sa présence mais avec conviction sincérité puissance Dieu se fait présent son Saint-Esprit est là il ouvre le chemin il est clair donc si jamais tu te retrouves dans les ténèbres actuellement je t'invite à proclamer Jésus comme le roi de ta vie comme ton sauveur comme l'agneau qui te donne le pardon des péchés pour qu'il puisse commencer à faire entrer de la lumière dans ta vie dans ton coeur pour que tu t'en sortes des ténèbres où tu es actuellement je ne sais pas si tu es dans le vice si tu es dans le péché dans l'erreur dans l'ignorance peu importe si tu comprends que tu es dans les ténèbres et que tu as besoin de la lumière clame demande à Jésus pour qu'il puisse intervenir il va faire des miracles dans ta vie Dieu te garde on se voit demain pour la décembre du jour je dis bye bye ce jeudi il est question d'un autre personnage qui va faire éruption c'est l'arrivée de José d'Arimaté verset 42 le soir étant venu comme c'était la préparation c'est à dire la veille du sabbat arriva Joseph d'Arimaté conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus Pilate s'étonna qu'il fut mort si tôt il fut venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps son étant assuré par le centenier il donna le corps à Joseph 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 l'ayant acheté un linceau descendit Jésus de la croix l'enveloppa du linceau et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre Marie de Magdala et Marie mère de José regardaient où on le mettait où était c'est la question où était Joseph d'Arimaté avant pourquoi il s'est pointé à la fin quand Jésus était déjà mort pourquoi il n'était pas là au moment du jugement pour dire écoutez les gars ça ne va pas ça ne tient pas la route nos accusations les témoins qu'on a menés ici ils se contredisent il faut vraiment deux témoins vraiment qui sont costauds qui sont fiables qui disent tous les deux la même chose on n'en a pas mais on ne peut pas le faire on ne peut pas faire avancer avec cette condamnation il n'était pas là rappelez-vous on voit aussi ça dans Jésus-Christ que des personnes avec le profil comme José d'Arimaté n'ont pas été appelées pour ce jugement exprès nocturne je pense quand il a appris c'était déjà trop tard il était déjà condamné il était déjà en processus de crucifixion et là José d'Arimaté n'avait plus rien n'avait plus de pouvoir mais maintenant qu'il était déjà mort comme dit la laissons c'est quelqu'un d'influent qui a certain c'est une reconnaissance et ça interpelle donc Pilate qui comprend qu'une personne normale prend du temps à mourir sur une croix comment Jésus est déjà mort en si peu de temps et ça va encore l'accabler parce que pourquoi et toute cette ténèbre cette ténèbre c'est à quelque part l'absence de la grâce de Dieu de l'amour de Dieu là parce que le péché est tombé sur Jésus et malgré ce poids de ces ténèbres comme je vous ai dit il y a eu trois lumières autour de Jésus c'est trois personnes qui quand même ont déclaré ont annoncé que Jésus était le Messie mais malgré tout cela c'était les ténèbres et tout à coup ce Pilate qui je pense se culpabilisait déjà encore qui encore qui ouais qui se culpabilisait déjà il va encore être accablé par cette nouvelle qu'il est déjà mort donc ça va le perturber on sait que plus tard ce Pilate va se suicider je pense qu'en grande partie cet événement de Jésus et tout ce qui va se passer après parce que l'église primitive va commencer donc il y aura des convertis de milliers ça va vraiment l'interpeller je pense aussi que sa femme va quand même le coupabiliser un petit peu et puis en ayant quelqu'un dans la propre maison qui a reçu une vision un rêve pendant la nuit qui va lui annoncer de ne pas se mêler et qui finalement va se mêler je pense que ça va lui travailler qui va l'amener à prendre une décision comme c'est le tout cas de Judas qui va finalement ceux qui ont trahi ceux qui ont été lâches vont finir par se donner la mort donc Joseph d'Arimaté je pense qu'il était sincère mais ce n'était pas le moment pour lui de se révéler autant et finalement il se révèle finalement il demande le corps de Jésus donc il va encore une fois accomplir la prophétie Jésus ne sera pas enterré sous terre il va dans un sépulcre encore une fois comme je vous ai dit j'ai pu visiter ce qui apparemment ce n'est pas certain ce n'est pas sûr mais je vous dis que c'est impressionnant de pouvoir rentrer dans un tombeau sur un roc il y a une certaine zone de Jérusalem qui est remplie de tombeaux remplie plusieurs croient que le Messie va venir sur cette colline donc plusieurs morts sont enterrés là-bas des juifs une place coûte extrêmement cher mais un peu à l'écart en dehors de la ville donc il y a cette à côté du Golgotha du supposé Golgotha il y a donc un supposé tombeau et c'est impressionnant de pouvoir y rentrer voir que ce qui est dit dans la Bible ça correspond à ce qu'on visite je ne suis pas sûr que c'est véritablement le droit c'est possible mais c'est quand même impressionnant et ça correspond exactement à ce qu'on décrit dans la Bible cet endroit qui n'a pas de fenêtre il y a juste l'entrée et tu as là cette partie on ne peut pas toucher donc il y a une barrière qui t'empêche d'aller vers cela mais tu peux être debout en regardant ce lit qui est creusé dans le roc et imaginez que là Jésus a été mis mais il n'est pas là Jésus n'est pas dans le tombeau il est ressuscité il n'est pas non plus sur une croix comme on voit souvent dans certaines églises Jésus qui est sur la croix il n'est plus sur la croix il n'est pas sur le tombeau Jésus est ressuscité on va voir ça plus en détail la semaine prochaine mais c'est assez touchant de voir ce tombeau vide Jésus n'est plus là mais voilà que Joseph fait cette démarche et ce linceau va dans l'histoire nourrir beaucoup de rumeurs parce que certains disent que ce linceau a été retrouvé et qu'on peut voir le dessin du visage de Jésus mais vous savez au Moyen-Âge on a découvert tellement de choses qui n'étaient pas vraiment vraies on vendait beaucoup des bouts de la croix de Jésus si on mettait tous ces bouts ensemble on pourrait rebâtir l'arche de Noé tellement il y avait des bouts de bois de la croix de Jésus vendus donc il y a eu beaucoup d'histoires des fake news au Moyen-Âge qui sont aujourd'hui rapportées comme c'était de vérité mais c'est compliqué mais une chose qui est vraie Jésus a véritablement existé véritablement mis de son tombeau et c'est important tous ces récits pour prouver donc l'existence et la mort de Jésus en tout cas même les écrits qu'on a trouvé il y a quelques années en arrière en Israël dont le Qumran attestent véritablement que les récits bibliques sont fidèles malgré tout ce temps qui nous sépare de leur écriture et que le récit de la mort de Jésus est aussi quelque chose qui est vrai qui est corroboré il y a même en théologie un cours qu'on fait justement pour étudier la personne historique de Jésus pour voir plusieurs marques dans l'histoire qui démontrent effectivement que Jésus a existé et les récits de Flavius Joseph en fait partie donc voilà ce Joseph d'Arimaté qui se révèle qui va démontrer que des gens qui vont tardivement se révéler pour diverses raisons mais il va faire un bien fou quand on lit dans Jésus-Christ on sait que Nicodème et Joseph d'Arimaté vont se sacrifier beaucoup même financièrement pour aider soutenir l'église naissante ils vont vivre une réelle conversion ils vont être une bénédiction pour cette église qui va démarrer voilà les quelques réflexions pour cette leçon de jeudi on se voit demain pour la fin de le résumé donc du vendredi pour la leçon de cette semaine bye bye alors le mot-clé pour cette leçon du sabbat qui résume l'ensemble de la semaine les textes qui ont été choisis pour le sabbat qui sont donc du livre Jésus-Christ parlent de circonstances autour de Pilate et aussi le parallèle entre Adam le Christ et Adam mais je voulais aussi ajouter un point concernant le sacrifice le mot sacrifice ça veut dire qu'on va offrir donner se séparer de quelque chose qui est importante là Jésus s'est séparé de sa divinité pas 100% parce qu'il était 100% divin mais il va s'absenter de sa divinité céleste pour venir la couvrir avec son humanité terrestre pour vivre une vie comme la nôtre et pendant ce temps il va vivre de belles choses je pense que l'expérience de Jésus de vivre comme un être humain à quelque part c'était une expérience intéressante pour lui mais pour moi le plus compliqué c'est cette séparation de la présence de Dieu de l'univers des anges de toute cette beauté et d'être constamment en contact avec le péché je pense que la terre doit se sentir mauvais à cause de péché je pense que même quand on est dans la nature qu'il n'y a pas de pollution qu'on sent le parfum des fleurs cela n'est rien comparé à mon avis au parfum céleste Jésus a dû sacrifier sa possession sa vie son expérience céleste pour rentrer dans quelque chose de très contaminé j'ai entendu parler récemment qu'on va avec des robots encore rentrer dans le coeur du réacteur de Fukushima au Japon depuis 2011 nous avons ce problème au Japon avec ces centrales nucléaires qui ont explosé et les gens ne peuvent plus s'approcher donc ces zones interdites je ne pense pas que ça sent mauvais au départ ça sentait mauvais avec tous les animaux qui sont morts toutes les personnes qui sont mortes et tout ça je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui mais c'est une zone où on ne rentre pas c'est contaminé c'est mauvais mais c'est comme si nous décidions de vivre à Fukushima de rentrer à Fukushima de nous mêler avec les gens d'autres fous qui vivent à Fukushima un lieu contaminé Jésus est venu vivre dans un monde contaminé il s'est sacrifié pour nous et là la question la suivante avec tout ce sacrifice que Jésus fait pour nous je me rends compte je constate que nous sommes de moins en moins enclins à se sacrifier pour Jésus pourquoi ? parce que je sens que les gens sont de moins en moins enclins à se sacrifier pour le prochain pour faire le bien pour se donner il y a de moins en moins des personnes qui sont enclins à céder de ce qu'ils ont pour partager avec d'autres qui n'ont pas de donner de leur temps de leur influence pour aider pour soutenir pour accompagner on a l'accomplissement de Matthieu 24 36 que l'amour de plus grand nombre s'estompera se refroidira donc c'est la réalité et est-ce que ma question pour toi est-ce que tu n'es pas contaminé par ce manque de chaleur spirituelle qui se sente dans le manque de chaleur humain et même au niveau de l'église Jésus s'est sacrifié pour nous il nous invite à vivre cette vie de sacrifice pour notre prochain pour ceux qui ont besoin pour notre famille parce qu'en faisant cela pas pour avoir de l'honneur et de la gloire mais parce qu'on a ressenti l'amour de Jésus et on fait de même pour les autres pour qu'on puisse comprendre au minima ce que Jésus a fait pour nous Jésus a fait un grand sacrifice pour nous il nous invite aussi à vivre cette expérience de sacrifice de mettre peut-être l'autre à la première place qu'est-ce que je pourrais faire pour que l'autre c'est comme dans le couple quand on choisit de rendre l'autre personne heureuse on va commettre le plaisir bien sûr mais notre but notre objectif c'est de la rendre heureuse c'est là qu'on va recevoir en retour l'amour donc Jésus nous invite à se sacrifier pour recevoir en retour l'amour et comprendre ce qui est l'amour j'ai déjà entendu des cas des enfants des bébés qui sont malades qui ont besoin de transfusion de moelle épinière et c'est souvent quelqu'un de la famille qui se sacrifie pour venir pour donner un peu de sa moelle et c'est beau de voir ça que des gens même parfois le rein de la famille qui donne un rein à un enfant à quelqu'un qui a besoin parce que ces deux reins ne fonctionnent pas donc la personne va vivre avec un seul rein parce qu'il s'est sacrifié je pense que ça c'est une essence importante peut-être on va sacrifier notre temps nos ressources nos talents et on ne va pas recevoir de l'argent en retour mais on va vivre quelque chose qui est de l'essence qui change la donne c'est tout le bien que je souhaite à chacun d'entre nous qu'on puisse vivre en donnant comme Jésus a donné pour nous il s'est sacrifié pour nous il s'est donné pour toi et pour moi et il attend que nous puissions faire de même pour ceux qui sont autour de nous pour avec ce geste représenter l'amour de Jésus pour ces personnes que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine pour la suite bye bye